Hi ! Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Dans cette petite vidéo du jour, je vous montre l'intérieur de la boxe sur demande de BenHPTS, le youtubeur qui fait des petites vidéos Harry Potter. Il a sorti, ça fait presque un an, il a sorti le boxe Harry Potter, produit officiel. On retrouve dans cette boxe, pour une valeur de 50€, 5 produits Harry Potter. La boxe coûte 30€, je vous l'arrondir à quelques centimes, sinon c'est 29,99€. Je vous l'arrondir à 30€ pour moi. A l'époque que vous recevez la boxe par des points en relais, je trouvais ça sympa parce que 1, ça coûtait moins cher et 2, ça faisait travailler les points en relais. Vu la situation actuelle, quand on pouvait faire les points en relais dans les bars ou dans les magasins ou des librairies, c'était intéressant parce que ça faisait travailler les petits commerces. Que là, on le reçoit chez soi. Et oui, et on le reçoit dans notre boîte à lettres pour le prix de 7,99€. Je vous l'arrondir à 8€ pour un prêt de temps. Je l'ai reçu ce matin, le 8 mars. Et honnêtement, je l'ai reçu comme ceci. J'ai pas eu de carton de protection. Les boxe avant, on en a eu eu du carton de protection. Ou la première boxe, on a eu un fil noir qui ne protégeait pas du tout la boxe. Que le petit carton protégé pour les impacts, tout ça. Parce que, elle a bruit cher. Un petit peu là. Je casse mon adresse. Un petit peu là. Voilà. Elle a pris un peu d'impact. J'espère qu'il n'y a rien caché. Le problème de ces boxe, il faut qu'ils changent aussi un jour, qu'ils mettent un truc fragile, qu'ils cassent. Donc voilà, regardez, ça secoue. Et quand j'aime pas trop quand ça secoue, ça fait pas mal au voyage, hein. Ça secoue, secoue, tout ça. J'ai préouvert. Voilà. Parce que là, il y avait un petit petit scotch qui fermait la boxe. On enlevait le scotch, on pouvait se servir. Voilà. Parce que quand il y avait le carton de protection, il y avait une bande de sécurité. Je trouvais ça sympa parce que, pour moi, c'est rassurant. Il y a pas de risque de vol. Que là, il y avait quoi ? Un petit bout de scotch. Voilà. Et la sécurité. Voilà. J'espère que dedans, il y a tout. Tout, 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 tout. Parce que sinon, voilà, ça serait un peu dommage. Aussi, je trouve dommage que, certes, certaines personnes disent, oui, il y a moins de carton, c'est bien pour l'écologie, tout ça. Oui. Je suis d'accord. Mais on paye, on paye une frais de port. On paye une buck minimum que ça soit correct. Parce que là, voilà, quand on voit des petits points d'impact comme ça, bah, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on paye 8 euros de frais de port. La buck, moi, personnellement, je la garde en collection parce qu'il sort plusieurs bucks. C'est jamais les mêmes parce qu'il a mis comme ceci, il a mis les petits éclairs. Elle est plus petite et moi, je les garde en recyclage parce que je peux servir pour ranger ma collection en cas de déménagement ou autre. Je garde tout ça. Mais là, que l'on voit les boîtes esquinter, bah, ça fait un peu mal. Certes, le carton, il a l'air d'être un peu plus épais, mais ça fait pas tout. Je trouve ça dommage qu'il a pas fait, qu'il a pas gardé son ancien carton d'emballage. C'est arrêté. Je trouvais ça mieux. Bon. On a rien de blabatter. On va ouvrir cette boxe. Voilà. Et comme je vous dis, il y avait un petit scotch de petit plan. N'importe qui pouvait enlever le scotch et se servir. Voilà. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà la petite lettre qui dit Salut les modus et aussi... Salut les sourcils, pardon. Et salut aussi les modus. Bucks 2021. C'est la première. J'espère que... Bah, oui, ça nous dit... Et c'est bien la sixième boxe et nous dit rendez-vous vite 3 avril prochain pour trouver la boxe numéro 7 que, bah, je vais commander, que je précommande sur son site. J'ai été regardé avant de faire ses vidéos. Cette boxe est toujours en stock. Voilà. C'est lui qui fait les boxe une par une. Je pense que c'est du sacré boulot. Mais on demande d'avoir minimum plus de protection. Parce que là, que le carton est un pauvre... Je racontais pas de bêtises. Vous voyez bien, il y a un pauvre petit scotch qui tenait pour fermer la boîte. Il faut vraiment qu'il trouve une autre solution plus écologique. Je suis d'accord. Mais qu'il protège plus ses boxe et qu'il est dedans, qu'il essaye de bloquer plus ses objets. C'est un jour où il y a un objet de collection qui est fragile. Ce serait dommage qu'il soit cassé. Et pour ça, il change son format de boîte, qu'il soit un peu plus sécurisé. Parce qu'un pauvre petit bout de scotch pour dire, allez, c'est qu'il est... Je trouve ça très léger. Voilà. Quand on ouvre cette petite boxe, on retrouve, comme d'habitude, son petit enveloppe dedans. On trouve des cartes postales, de déco. Voilà, les photos du studio, si je les reconnais bien. Très joli. Ils sont très sympas. Il est retouché par son graffeur, si je ne me trompe pas. Il y a des cartes joli. Je les trouve super jolis. A raccrocher dans des cartes comme déco. Je dis oui. D'ailleurs, c'est doulain. On peut servir comme déco ou pour 4 cartes d'envoi. Il a mis en plus sa petite carte dédicatissée. Jamais la même. Je trouve ça dommage qu'il ne met plus les noms des gens. Je trouvais ça sympa et ça faisait une boxe personnalisée. Je trouvais que là, certes, ça prend pas mal de temps mettre les noms des gens, je trouve. Je trouve. Mais voilà. Et aussi, signer du noir sur du noir, je trouve ça dommage parce qu'on ne va pas beaucoup la dédicace et la faire sur son visage. C'est un peu dommage. Il aurait dû, moi, je l'aurais fait par là et en blanc. Ça aurait pu ressortir un peu, un petit peu. Il s'agisse des marqueurs en blanc et de couleur. Dans, vous retrouvez un petit marque-page de Buck. Pareil, c'est une photo du studio, je pense, parce que vu comment c'est Buck, on peut retrouver dans les studios. Et comme d'habitude, on a une grande carte du créateur qui travaille avec Ben. Je la trouve très jolie. C'est l'une de mes préférées que je trouve. Il y a que ça dans ces petites cartes. Il y a pas mal de choses. Déjà, ça, c'est le premier objet. Officiel, oui et non. On peut trouver quand même des produits officiels. On trouve en deuxième, tac, de la papeterie. Je sais que Ben est fan de papeterie. dedans, on retrouve une petite gomme du blason de Bola, un petit crayon, un crayon de papier qui est marqué All Ones, un stylo et une ring. Je trouve ça sympa. Mes veines nous mettent toujours la même chose dans les bugs. Voilà. C'est toujours la même chose. Parce qu'on retrouve toujours des papeteries. Et à la fin, on va avoir des collections de crayons à gogo, je trouve. Parce que je trouve qu'ils mettent toujours des papeteries. Je sais que il est fan. Mais dans toutes les bugs, la plupart des bugs ne peuvent pas être médisantes. C'est un petit peu. Voilà. J'ai arrêté de prendre l'abonnement de la boxe One Box Harry Potter que je recevais tous les deux mois. Pour me concentrer que sur cette boxe-là. Parce que, honnêtement, prendre deux box Harry Potter, ça fait un budget. Et je lui dis bah je me mets sur ce boxe-là. C'est un youtubeur, tout ça. Voilà. Que dans l'autre boxe. Des fois, ils nous mettaient 3-4 fois la même chose. Mais pas pareil. Par exemple, ils nous mettent quoi ? Enfin oui. Les deux sous-devers que j'en ai eu 2-3 fois. Pas les mêmes, mais toujours le même thème. Voilà. Que là, bah, je crois qu'on a déjà eu une puce, une trousse. Sur... Ouais, j'ai eu une boxe et j'ai eu une papeterie. On voulait un peu plus d'idées. Changer un peu. Parce que je trouve que les gens, ils vont se lasser. Parce qu'ils vont dire, bon bah, on retrouve toujours les mêmes choses. Mais c'est pas les mêmes formats. Mais on trouve toujours le même principe. Et je trouve ça dommage. Parce que voilà. Ça, c'est pas gênant. Parce que c'est sa petite empreinte de la boxe. Il fait que c'est lui qui a créé la boxe. Ok. Ça, c'est pas gênant. Mais ça, on a retrouvé encore. On en a eu dans la boxe, il y a les dernières. Certes, c'est la nouvelle année. Mais si les gens, ils ont fait comme moi, ils ont acheté tout le temps les boxe, ils vont se retrouver avec ça. C'est un petit peu décevant. Mais il ne faut pas être misant. Voilà. Je pense que c'est très compliqué à faire une boxe. Se trouver des idées toujours pour que ça change. Mais voilà. Mais peut-être ce premier objet n'est pas super. Et les autres, ils vont être nickel. Alors quand on pioche, on trouve une trousse Weasley. Euh... Qui est pas mal. Est-ce que c'est euh... Farce et forcés... Farcés... 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 Ah ! Farcés... Ah ! Voilà. Bref, vous voyez. C'est peut-être lui qui a eu l'idée de créer cette petite trousse. On ne sait pas. Parce que c'est pas des... C'est dommage qu'il n'a pas mis un petit mot pour dire... Eh ! C'est moi qui ai eu l'idée de la faire. Le produit officiel, je pense pas parce qu'il a eu l'étiquette officielle dessus. Mais ouais. Je trouve ça dommage. Je pense que c'est lui qui a eu peut-être l'idée. Mais c'est dommage qu'il ne l'a pas dit. On ne sait pas plus que ça. Originale. J'adore. Je trouve. C'est toujours utile. Elle est sympa. L'objet d'après. Une petite boîte blanche. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est un genre de petite fiole. Créateur. Bougie depuis. Ok. C'est un créateur. Hum. Elle sent bon. Elle sent super bon. Une petite bougie. Original. Qui fait travailler des créateurs. Je trouve ça sympa le principe. Un peu d'objet officiel. Et un petit... Qui sort du commun. Qui met des petits produits officiels. Bon. Ça fait un petit clin d'œil d'un. Harry Potter. Les petites pensions. Tout ça. Mais voilà. C'est dommage que l'étiquette est toute petite. Je ne vais pas la lire. Charme. On ne voit pas trop. C'est peut-être qu'est-ce qui est marqué dessus. Je trouve ça dommage. Mais c'est sympathique. Pour faire de la pub. Bah c'est compliqué. On n'a pas de Instagram. Tout ça. Voilà. Mais c'est pas grave. Le principe est original. C'est sympa. Ça sort. Voilà. Un objet original. Qu'on n'a pas trouvé encore. On s'est bug. Tout ça. Je trouve ça sympa. Je valide. Les autres apports. Qu'est-ce que c'est ? On vient de trouver ceci. Il y a une... C'est une baguette. Puis c'est marqué en anglais. Moi et anglais. Voilà. Il me marque... Voilà. On voit qu'il y a une petite baguette. On va ouvrir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est ? J'adore les nouveautés. J'ai rien dit. Regardez. Comment j'étais médisante. Ah mince. Ça fout. Médisante parce que ça c'est un article qu'on n'a pas trouvé. Que papeterie qui change. Mais voilà. On va ouvrir ceci. Ça m'imprime. Déjà c'est un produit officiel. Qu'est-ce que c'est ? Les objets de nouveautés. Je kiffe. Est-ce qu'on ne voit pas dans les commerces ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il faut mettre des piles. Comment on va ouvrir ? Ah ok. Ah ok. Je trouve ça originel. Je crois que c'est une baguette qui se veut. Regardez. Comment c'est ? Ça c'est cool. Ça j'aime. Ça j'adore. Mais comment ça fait ? Ah ok. D'accord. C'est aimanté. C'est super simple. Je kiffe. C'est original comme objet. C'est pas mal. C'est carrément aimanté. Est-ce que c'est pareil ? Non. C'est que ce côté-là. Un produit original. Un produit que je n'aurais jamais acheté dans le commerce. Parce que là. Ça ne fait pas que tout l'ouvre et baguette. C'est normal. Je ne connais pas les couleurs de la baguette de Harry. Mais euh. Je trouve ça original. Est-ce que j'ai gardé ou pas ? Ça. Un mystère. Mais euh. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouh. Ouais. Est-ce que je le garde ? Je ne sais pas du tout. A réfléchir. A réfléchir. C'est pas mal. C'est original. C'est un truc que je n'aurais jamais acheté dans le commerce. Mais je trouve ça simple. Et le dernier. Comme à chaque fois Ben est fan de carnet. Il nous met automatiquement un carnet dedans. A la force je vais avoir une collection de carnet. Le problème. Je n'ose jamais les utiliser. Parce qu'ils sont trop beaux. Voilà. Le petit carnet. Toujours pour ficelle. Il est sympa. En plus c'est un dur. C'est de la qualité. Ça. J'aime. Voilà. Comment ça se présente. Là tu dis ouais Elodie. Tu dis. Il met toujours la même chose. Oui. Mais un carnet je trouve ça sympa. Et c'est jamais les mêmes. Même les trucs de pâte pétrie. Jamais. Pareil. Mais ça on peut s'en servir comme collection. Les stylos. J'en commence à en avoir plein. Que les carnets. Quand j'aurai une bibliothèque. Je pourrai les exposer. Comme ceci. Comme ceci. Je pourrai les exposer que les carnets. Ça va être dans le poucrayon. Je vais pas vous essayer de les utiliser. Mais. Voilà. Le carnet. Ça pâte aussi. Mais les stylos. Une fois de temps en temps. Ça va. Mais. On commence la nouvelle année. Bon. Les stylos. Ce paquet. Qu'on va avoir de l'année. Voilà. On dit. On dit. Ok. Bon. Bah. C'est pas. Les couleurs de maison. C'est pas. Serpentard. Gryffandor. Tout ça. Je pense que c'est compliqué. A faire. Parce que. Savoir les maisons des gens. C'est compliqué. Moi. C'est une Serpentard. J'aurais eu. Cerdeg. Ou Poussouf. J'aurais eu trop le seul. Voilà. Mais sinon. Je les aurais gardé. Pour faire. A offrir. A échanger. Tout ça. Mais voilà. Mais ceci. J'aime bien les carnets. C'est toujours utile. Je m'entoure tout sur ton petit. 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 Logo. Voilà. La boîte. C'est vide. Je trouve. Attends. Il y a une petite nouveauté. Dans la boxe. Je n'ai jamais fait gaffe. Il y a des petites éclairs. Maintenant. Je trouve ça sympa. Voilà. Bon. Comme d'habitude. Je vais vous faire mon top 5. Ouh. Alors. Mon top 5. Je trouve qu'il y avait un peu plus d'objets. Bah. Le numéro 5. Que j'ai moins aimé. C'est ça. Voilà. Je ne suis pas très fin de papeterie. Tout ça. C'est des trucs. Je me serre pas. J'en ai plein de livres là-bas. Dans ma collection que j'expose. Mais. C'est un truc. Ouais. Je ne suis pas très très fan. Un numéro. Euh. 4. Je mets la trousse. C'est utile. Mais. L'année dernière. On a eu une trousse de toilette. Ou une trousse. Pareil. Mon âme sert comme tour de soleil. Mais. Voilà. J'aurais dû. J'aurais dû. Mettre ça. Avec ça. Pour faire. Ouais. C'était vraiment pas pétri. J'avais dit. Que là. J'avais mis une petite trousse. Comme ça. Pour dire. Hop. Un petit objet. Discretto. Euh. En numéro 3. Je mets la petite fiole. Je trouve ça sympa. Faire. Profiter des créateurs. Tout ça. Je trouve ça original. Et ça fait un petit clavier Harry Potter. J'aime bien. En numéro 2. Je mettrai la baguette. Volante. Voilà. Petite baguette volante. C'est un objet. Je n'aurais pas acheté dans le commerce. En vrai. Je n'aurais jamais dit. Qu'un. Je vais acheter ça. Mais. C'est original. Ça sort du commun. J'ai jamais vu ça dans le box. Moi. J'aime bien. Et. En numéro 1. Je mettrai. Hop là. Toi tu t'en parles. Le petit clavier. Il est sympa. Je trouve ça joli. De rire. Tout ça. Il est en dur. Je kiffe. Et il a une belle. Je sais plus comment c'est. Vous avez compris. Je trouve ça sympa. Et en bonus. Les petites cartes. Tout ça. J'aime bien. Au final. Il y aurait au moins. 6 objets. Mais. En top 1. Je vais dire. On mettrai celui-là. Les petits bonus. Les petites cartes. Je trouve ça. Très joli. De cette box. Parce que. Certains. Designs. Qu'il a fait. Moins aimer. Mais l'année. Commence très bien. Je trouve ça. Sympathiquement. Joli. Voilà. J'espère. Que cette vidéo. Vous a plu. Me dire. En commentaire. Si vous aussi. Bah. Vous avez commandé. Cette box. Ou pas. Si. Bah. Vous l'avez commandé. Me dire. Votre point de vue. Voilà. Et. Voilà. Me dire. Qu'est-ce que vous avez pensé. De la vidéo. Tout ça. J'arrête de blablater. Et je vous dis. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Et partagez tout ça. Allez. Bye. Bisous. J' канале. Bye. 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 Then, ne. Nao. Ilsят. Mara. uns. Sous-titrage ST' 501